Au nom de la pudeur, la femme musulmane doit adopter certains comportements afin de préserver ses valeurs et sa dignité. Au nombre de ceux-ci, il y a le port du hijab qui est une prescription du Saint-Coran. La femme selon la religion musulmane doit protéger son corps. Marier ou pas, une femme est faite à se voiler. Parce que c'est dans la religion musulmane, dans la religion christianiste aussi, une femme doit se voiler. La religion accepte qu'on porte les voiles pour nous protéger. Pour la jeune fille musulmane, c'est une obligation de porter. Parce que les voiles sont importants pour nous, pour la protection de nos têtes et pour nos corps. Si tu es une femme mariée en islam, tu es obligée de garder bien la voile. Surtout, bien te protéger avec sur la tête. C'est aussi une obligation. Toi, une mère qui a une fille, tu dois la conseiller de se voiler. La siège mari, elle aura l'habitude de garder. Pour l'islamologue Mohamed Issa Awalu, le port du voile chez la femme mariée ou non, revêt d'une importance capitale. Le voile en islam fait partie de l'habillement de la femme musulmane. Il est recommandé à la femme musulmane de se voiler la tête car tout le corps de la femme constitue une nudité. Par conséquent, les parties autorisées à la femme musulmane, c'est seulement son visage, les paumes de main et les pieds. Sinon, tous les restes du corps de la femme représentent de la nudité. Et permettez-moi de vous dire, celle qui s'habille de façon extravagante, elle expose sa nudité en s'habillant avec des collants ou en portant des chemises à poitrine en récréation. où alors se trouve la valeur de la femme ? L'islam respecte la femme, voilà pourquoi on la recommande. Des habits humbles, de se voiler la tête et de bien se comporter. Ceux qui pensent que c'est une liberté de la femme de s'exposer à la vie de tout le monde, de ne pas porter de voile, ceux-là sont en train de dénigrer en réalité la femme. La femme doit se respecter afin qu'on la respecte en s'habillant de façon décente et en se voilant la tête. Toutes les femmes musulmanes sont donc invitées au respect strict de cette prescription islamique. Toutes nos filles musulmanes et nos femmes musulmanes doivent comprendre que le voile en islam n'est pas un objet d'emprisonnement de la femme musulmane. Non, c'est un objet qui les valorise. Parce que dès que vous voyez une femme qui se comporte bien, qui s'habille bien et que l'homme veut aller en mariage, il préfère aller vers celle-là que celle qui s'expose à la vie de tout le monde. Par conséquent, j'exhote les femmes musulmanes à respecter leur habillement islamique, à toujours porter leur voile et à respecter les recommandations de leur religion. Le corps de la femme est le temple de Dieu. La femme mariée ou non doit se voiler de la tête aux pieds, car cela lui permet non seulement de protéger son corps, mais aussi de préserver sa dénité afin de se faire respecter. Sous-titrage Société Radio-Canada